Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et aux découvertes de Robert Hooke. Robert Hooke est considéré comme l'un des plus grands scientifiques expérimentaux du XVIIe siècle et l'une des figures clés de la révolution scientifique de l'époque moderne. Il naît en 1635 sur l'île de Vite en Angleterre. Durant son enfance, il est souvent malade, ce qui bouscule son parcours scolaire. A la place de ce qu'il pourrait apprendre à l'école, il s'intéresse à des choses comme la peinture, la musique et la sculpture. Malgré ce manque d'éducation, Hooke possède une intelligence remarquable et exploite cette intelligence dans la création de modèles mécaniques. Il est notamment connu pour avoir entièrement démonté une horloge, puis reproduit celle-ci à l'identique dans un modèle en bois. Son père meurt en 1648 et avec son héritage, Hooke s'inscrit à l'école de Westminster à Londres. Cette éducation plus formelle lui permet de rentrer à l'université d'Oxford à l'âge de 18 ans. Ce mélange entre l'éducation atypique qu'il reçut durant son enfance et la rigueur d'Oxford fit de lui l'un des plus grands scientifiques et inventeurs du XVIIe siècle. Cependant, malgré cette renommée, aucun portrait de Hooke ne fut conservé. Bien que Hooke dispose de l'héritage de son père, cette somme n'est pas suffisante pour financer entièrement ses études à Oxford. Il prend donc un petit boulot en tant qu'assistant de Thomas Willis, puis de Robert Boyle. Sa curiosité naturelle l'engage ainsi sur la voie des découvertes scientifiques. Boyle traita Hooke comme son égal et ils travaillaient ensemble, en tant que partenaires, à la conception de l'une des premières pompes à air durant leurs recherches sur le vide. Ces investigations les amenaient progressivement jusqu'à la découverte de la loi de Boyle-Mariot qui concerne la compression des gaz. Bien que cette loi soit aujourd'hui connue en France sous ce nom, Boyle insista toujours pour également créditer Hooke à cette découverte. Alors qu'il travaille encore avec Boyle, Hooke réalise de nombreuses expériences de son côté. En 1657, il se fascine pour la mécanique en étudiant les travaux de l'astronome italien Giovanni Battista Riccoli. Il améliore de manière significative la régularité des horloges en inventant l'échappement à encre qui a pour but d'entretenir et de compter les oscillations du pendule, d'une horloge ou du balancier d'une montre. Il s'intéresse également aux ressorts et applique de manière pratique ses découvertes aux montres de poche en inventant le ressort spiral. De manière théorique, il formule en 1660 une loi concernant les ressorts, connue sous le nom de loi de Hooke. Cette loi décrit la variation linéaire de tension avec l'extension, il décrit « telle extension, telle force » ou « l'allongement est proportionnel à la force ». Hooke intègre alors un groupe d'intellectuels partageant la même passion pour la science et les expériences. Toujours en 1660, juste après que Charles II fut réinstauré sur le trône, le groupe s'officialise et devient la Royal Society. En 1662, il est nommé démonstrateur et responsable des expériences exécutées lors des réunions. Ce rôle lui permet de réaliser des expériences portant sur des sujets comme la composition de l'air ou la gravité. Le 3 juin 1663, il est élu Fellow à la Royal Society. Cette position lui permet de s'intéresser à de nombreux domaines de recherche comme la biologie, l'astronomie, la mécanique et l'optique. Ses talents d'inventeur et ses connaissances en mécanique lui permettent d'améliorer et de créer de nombreux instruments. L'une de ses inventions les plus notables, le microscope composé, lui permet d'obtenir des grossissements de 50 fois et ainsi de découvrir un monde microscopique encore inexploré. Son apport en biologie est très important. Hooke décrit en 1665 un œil de mouche et une cellule de liège dans les observations livre 8 de Micrographia. Il observe des petites structures rectangulaires en forme de cellules de moine, raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui cellules les cellules. En 1678, le savant néerlandais Liebenhoek envoie à la Royal Society un rapport mentionnant la découverte de petits animaux, les bactéries et les protozoaires. Robert Hooke est alors mandaté par l'institution pour examiner les conclusions de Liebenhoek. Il le fait avec succès et ouvre ainsi la voie à l'acceptation générale des découvertes de celui-ci. Hooke note que les microscopes simples de Liebenhoek ont donné des images plus claires que son propre microscope, composé, mais indiquent qu'ils sont plus difficiles à utiliser, « attaquant mes yeux » et « ont beaucoup tendu et affaibli ma vue ». En dehors de l'importance scientifique de ces découvertes, on peut également s'émerveiller devant la qualité artistique des dessins réalisés par Hooke. Après le grand incendie de Londres en 1666, Hooke assiste Christopher Wren en tant qu'architecte pour reconstruire la ville. Dans cette reconstruction, Hooke a proposé la refonte de l'urbanisme des rues de Londres sur une grille, composée de larges boulevards et d'artères, un modèle utilisé ensuite dans la rénovation de Paris, de Liverpool et de nombreuses villes américaines. Malheureusement, la réputation de Hooke à la fin de sa vie fut ternie par une confrontation avec Isaac Newton, qui l'accusa de lui voler ses recherches. Cependant, cette confrontation n'enlève rien à toutes les découvertes et à toutes les inventions de Hooke dans les multiples domaines auxquels il s'intéressa. Nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Robert Hooke, j'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501